Louis Vachon, bonjour. Bonjour. En face du musée Pointe-à-Calière, que vous aimez beaucoup. Tout à fait. Vous avez même contribué à son essor. J'ai fait ma petite part, comme plusieurs autres. Nous avions donné rendez-vous à Louis Vachon à la Maison des Marins, en face du musée Pointe-à-Calière. Ce cinquième pavillon du musée a pu se développer, entre autres, grâce à un don de la Banque nationale et à une campagne de financement co-présidée par M. Vachon. Vous adorez l'histoire aussi, on va en parler. Donc, les musées, c'est quelque chose d'important dans une ville, j'imagine, pour vous. Tout à fait. Parlant de l'importance du passé, Louis Vachon fait partie de cette famille de Beauce qui a développé les fameux petits gâteaux Vachon. Son arrière-grand-mère, Rose Anna Giroux, une femme d'affaires ingénieuse, va créer en 1923, ce qui deviendra un immense succès québécois avec la petite pâtisserie devenue grande. Cette capacité de foncer, ce goût du risque et du succès, on peut dire que Louis Vachon en a hérité. La chose la plus safe à court terme pour une organisation, c'est prendre aucun risque. La chose la plus dangereuse à long terme pour une organisation, c'est prendre aucun risque. Jeune étudiant, il comprend très vite que sa passion sera les marchés financiers. Il les comprend. Il deviendra un architecte brillant des produits financiers et se hissera à la tête de la Banque nationale, à 44 ans. Un record de jeunesse pour ce genre d'emploi. Louis Vachon, vous avez passé presque 15 ans à la tête d'une banque. Déjà, ça, c'est une anomalie. Les articles ont été dithyrambiques sur vous. Je n'ai pas trouvé une mauvaise ligne quand vous êtes parti. Les gens ont dit que ça a été un grand président de banque. Il a fait croître l'action pour les actionnaires, la valeur, il a pris des rythmes. Qu'est-ce que vous aviez pour arriver là si jeune et rester si longtemps? Bonne question. Ce que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il faut avoir l'humilité d'enlever, de reconnaître que le succès dans une position de leadership, c'est contextuel. C'est-à-dire, vous êtes la bonne personne au bon moment. Ultimement, c'est une grande responsabilité. La Banque nationale, il y a une banque qui reste où les décisions se prennent encore vraiment au Québec. C'est la Banque nationale. Monsieur Louis Vachon. Louis Vachon est très fier de la plus petite des six grandes banques canadiennes. La seule Québécoise qui a été longtemps regardée de haut par les géantes torontoises. Mais dès son arrivée à la tête de la banque, Louis Vachon, habitué à des rendements à la hausse, va faire face à une vraie tempête. D'abord, la crise des papiers commerciaux, des produits financiers un peu trop imaginatifs qui ne valent à peu près plus rien. Puis, l'année suivante. Le Lehman Brothers, one of the oldest institutions of its kind, filed the largest bankruptcy in US history. La faillite des banques américaines. Mais quand vous êtes arrivés, vous arrivez, puis il y a une tempête. Si on prend, on est maison des marins ici, vous êtes le capitaine, il y a une vraie tempête, 2007-2008. Là, ça grognait. Il y a des gens qui avaient de l'argent chez vous, qui n'aimaient pas où vous alliez, avaient peur, en fait, de perdre. Racontez-moi comment vous avez traversé cette tempête-là. 2007, pour moi, personnellement, puis je pense pour la banque, pour les employés de la banque, 2007 a été beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'était vraiment ciblé dans notre rôle qu'on avait joué, qui était un rôle important, il ne faut pas se cacher, en mise en place du marché du papier commercial. Alors, il y avait des incertitudes économiques. La pire chose que tu peux dire à ton client, bien, ta liquidité qui est dans du papier commercial, bien, moins liquide qu'elle était là. Il y avait des gros clients au Québec qui vous appelaient, vous, qui disaient, Louis, je veux mon argent. Tout à fait. Ce qu'on a compris cependant, c'est que quand tu as une crise, la pire chose que tu peux faire, c'est paniquer. Et on n'a pas paniqué, on a dit time out. On l'a compris assez rapidement c'était quoi le problème. Le problème, c'est qu'on avait des actifs qui avaient dix ans de durée, qui étaient financés par le petit papier commercial, qui étaient émis à tous les trois mois. Alors, à un moment donné, on n'a pas eu le choix, on a dit, écoutez, les actifs dix ans, qui sont dans le papier commercial, il ne faut les financer pas à trois mois, il faut les financer à dix ans. Pour ça, il faut restructurer tout ça. Et à un moment donné, les deux crises se sont croisées, parce que la restructuration du papier commercial, en septembre 2008, n'était pas terminée, puis arrive la faillite de Lehman Brothers, puis le reste. Donc là, on n'a pas paniqué. Et c'est un de mes collègues à l'époque, Ricardo Pasco, qui gérait la restructuration du papier commercial, qui a eu l'idée, il a dit, écoutez, il a dit, Louis, si on a un petit peu d'appui du gouvernement fédéral, une petite garantie, pas sur tout le plan montant, mais juste une petite garantie, ça serait suffisant dans un contexte de crise mondiale pour finaliser la restructuration. Alors, c'était une crise complexe, mais on a appris des leçons. Un, la première leçon, c'est que la meilleure façon de gérer une crise, c'est de l'éviter, ce qu'on n'a pas réussi. La deuxième meilleure façon de gérer une crise, c'est être proactif puis transparent. Ça, on l'a fait. Est-ce que vous avez eu peur, à un moment donné, de vous faire jeter... J'étais trop dans la crise. À un moment donné, bon, là, tu sais, vous dites que c'était étrambique en 2021, là, c'est pas mal possible. Oui, oui, le monde est en maudit. Il y a un certain journaliste qui est rendu à la presse, puis la première entrevue qu'il m'a faite, il dit, j'ai entendu dire, vous allez vous faire mettre dehors. Je dis, oui, oui, mais c'est correct. Je lui dis, tant sur le long temps que je suis en poste, je vais gérer la crise, puis on va essayer de s'en sortir. C'était la seule et bonne réponse à donner à l'époque. Tous ces produits financiers, vous, vous êtes maître des produits de l'ingénierie financière. Est-ce qu'il y en a encore trop? Est-ce qu'on prend trop de risques? Est-ce qu'on a appris de cette période-là de ne pas créer des affaires, à un moment donné, qui n'ont plus de lien avec le réel, avec les valeurs? Le problème de la nature humaine, c'est que la nature humaine, fondamentalement, moi, j'y crois, et elle sort des bonnes idées, elle a de l'invention, elle a des bons concepts. Mais souvent, la nature humaine a tendance à amener des bonnes idées, puis les amener à des extrêmes. Puis dans une phrase, je viens de vous résumer à peu près 400 ans d'histoire des marchés financiers. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel produit qui est passé, c'était toujours des bonnes idées, mais on l'a toujours amené à l'extrême. C'est pour ça que les marchés financiers doivent être réglementés, doivent être supervisés. Puis aujourd'hui, l'État de santé... Je pense que fondamentalement, le plus grand risque actuellement, il y a eu beaucoup, suite à 2008, il y a eu beaucoup d'efforts pour encadrer les produits dérivés, réduire les risques des produits dérivés avec des chambres de compensation, du cash et tout ça. Le risque aujourd'hui se trouve dans les endroits qui sont moins réglementés, les cryptos peut-être, d'autres endroits comme ça, qui, eux, ont échappé à la supervision. Mais une crise de l'ampleur 2007-2008, vous ne voyez pas ça venir? Écoute, des crises, il y en a, malheureusement, il y en a à une certaine fréquence. Alors, vous dire aujourd'hui, il n'y aura plus de crise financière, c'est pas vrai. Il y en a eu une l'année passée, il pourrait y en avoir d'autres. Ce qui est inacceptable, je pense qu'on l'a fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, puis je pense que les probabilités ont beaucoup baissé. C'est quand il y arrive une crise financière, que le contribuable soit obligé d'être payé puis de nettoyer les choses. Ce qui n'est pas arrivé en Canada au 2008-2009, mais c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé à bien d'autres endroits. Ça, c'est socialement inacceptable. Louis Vachon, vous vous promenez dans la rue puis vous posez des questions aux gens sur les banques. Puis ce qui va ressortir, c'est deux choses. Le profit des banques puis le salaire des hauts dirigeants des banques. Profit d'abord. Est-ce que les banques, c'est drôle de vous poser à vous cette question-là, font trop de profit? Et là, quand les taux montent, les profits montent aussi. Alors, écoutez, moi, j'ai toujours une fierté. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Le succès économique, ça a toujours été une source de fierté. Ça fait que c'est pas moi qui vais m'excuser pour les succès de la Banque nationale, comprenez bien. Maintenant, la Banque nationale, sur une base de rendement sur le capital, est à peu près toujours la meilleure à chaque année. Alors, avec toute humilité. Pourtant, on est la plus petite. Puis souvent, puis moi, je me rappelle une chose, une autre source de fierté pour moi, pendant très longtemps, la Banque nationale se transigeait à escompte sur le marché boursier. Avec un coût à bénéfice, profit-bénéfice, plus faible que nos concurrents de Toronto. Ah, ils sont basés au Québec. Ah, ils sont trop petits. Moi, je me suis jamais excusé d'être au Québec. Puis j'ai jamais pris ça comme une excuse pour être moins performant que nos chums. Puis je pense que c'est un bel succès, un beau succès, pas juste pour la Banque nationale, pas juste pour les actionnaires, mais pour le Québec en général, que la Banque nationale, maintenant, se transige à prime vis-à-vis nos concurrents de Toronto. Ça, ça reflète une vision de l'économie du Québec, notre capacité de croire, puis aussi de gérer notre économie, qui est beaucoup plus positive que ce qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une source de fierté pour moi. Salaire. Oui. Est-ce qu'il y a des limites? Vous, dernière année, revenu, parce que c'est pas que salaire, c'était autour de 10 millions par année. Oui. Là, les gens sautent ça d'eau. Bien oui, c'est beaucoup d'argent, je le réalise. Les gens disent, ah, ça n'a pas changé. C'est pas vrai. La Banque nationale a une belle performance. Puis les profits ont augmenté, le cours du site a augmenté. Les dirigeants d'entreprises qui performent vont continuer d'être très bien payés. Ça, c'est mon point de vue. Y a-t-il une limite? Tu sais, vous auriez accepté 20, 30, 40? Non, non, il y a toujours des limites. Puis l'industrie, vous savez, on se compare. Alors, moi, j'étais un peu moins payé que mes concurrents de Toronto, malgré le fait que ma performance, en général, était un peu meilleure que les leurs, parce qu'on était un petit peu plus petits. Donc, il y a toutes sortes d'arrangements qui sont faits. Puis il y a le vote consultatif. Qu'est-ce qui a fait le vote consultatif, qui a été mis en place autour de 2008-2009? Une chose importante, c'est que les gros packages, les gros sommes de rémunération, qui n'ont rien à voir avec la performance, les parachutes dorés, les... les welcome dorés, ça, ça a disparu. Si au Québec, l'écart qui sépare les 10 % des plus riches des 40 % les plus pauvres est resté stable depuis quelques années, ce n'est pas le cas des très, très riches. Oxfam révélait d'ailleurs que la fortune des cinq hommes les plus riches du monde a plus que doublé depuis 2020. Et quand vous regardez le portrait plus large, c'est vrai que quand on prend les 10 % plus riches et les 40 % moins riches, c'est stable depuis des années au Québec. C'est même une des sociétés les plus égalitaires. Mais le 0,1 % de plus riche par rapport aux plus pauvres, puis on le voit dans les rues, partout, là, il n'y a pas quelque chose qui ne tient plus la route. C'est trop, c'est trop. Écoutez, je pense qu'il faut comprendre à la base qu'est-ce qui est derrière ça. Qu'est-ce qui change le monde? Qu'est-ce qui a amené une pression sur l'inégalité des revenus? C'est la technologie, ce n'est pas le capital. Si vous regardez les fortunes, à l'exception de Bernard Arnault, qui n'a les plus... C'est Amazon, les autres, c'est... C'est toutes les fortunes. Alors, c'est les gens qui, quoi? C'est les gens qui sont les gagnants de la révolution technologique. Alors, qu'est-ce qui change nos vies, du point de vue financier, économique, psychologique, politique? C'est la technologie. C'est vraiment là-dessus qu'il faut faire. Puis, il faut resserrer. Un des gestes qui a été posé, qui est très important, c'est la taxation minimum des entreprises qui a été mise en place par les gouvernements au cours de l'année 2021-2023. Le Canada est signaté à notre ça. C'est un grand pas vers l'avant. Parce que la majorité de ces grandes entreprises technologiques-là payaient très peu d'impôts parce qu'ils faisaient un arbitrage international. Et là, les gens l'ont dit... Et d'ailleurs, le Trésor américain a dit, on est écoeuré de se faire fourrer. Donc, oui, c'est très bien. Taxez-donc les compagnies. Commençons par taxer ces compagnies-là. Commençons à réglementer ces compagnies-là. Parce que c'est eux autres qui nous impactent. Pas juste nos vies économiques, mais nos vies personnelles aussi. Donc, vous êtes d'accord pour une redistribution comme le système d'imposition du Canada, du Québec? Voilà, c'est ça. C'est pas... Actuellement, là, la priorité, selon moi, là, c'est de baisser les déficits à Ottawa. C'est pas de baisser les impôts. C'est de baisser les déficits. Louis Vachon estime que les gouvernements dépensent trop. Trop de subventions, trop de programmes, trop de déficits. Le gouvernement Trudeau en est un bon exemple. Aujourd'hui, on peut annoncer que Northvolt va bâtir une nouvelle giga-usine de fabrique de batterie. Et quant à la filière batterie et les milliards dépensés par Ottawa et Québec pour attirer les Volkswagen et Northvolt de ce monde... Il juge que les gouvernements ont été trop généreux. Louis Vachon, votre successeur a émis de grandes réserves sur le fait que... Pensez-moi l'expression en anglais, mais le gouvernement du Québec va all-in dans les batteries, usines de batteries Northvolt, envoie des fonds publics pour attirer, bon, concurrence les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une vision un peu différente parce que je pense que ce que mon successeur a mentionné, c'était qu'il était irrité du fait que le fardeau fiscal du gouvernement fédéral vis-à-vis des banques, qui avait beaucoup augmenté au cours des dernières années, est de force d'admettre que ces impôts-là ont été utilisés en partie pour subventionner des projets auprès des compagnies étrangères. C'était pas le gouvernement du Québec qui était ciblé par ça, c'était le gouvernement fédéral. Ça, je pense, c'est la chose principale. Je pense que c'est de bonne guerre de dire, écoutez, est-ce qu'il y a plusieurs pays dans le monde, selon vous, qui taxent leur entreprise pour subventionner des compagnies étrangères? Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais doit-on subventionner ces compagnies-là pour qu'elles viennent ici? Est-ce que le train arrive? Est-ce qu'on en parle? Je pense que oui. L'idée, c'est être obligé de taxer les compagnies canadiennes pour donner les subventions à des compagnies. Je vais vous donner un projet. La quasi-totalité des gros projets industriels, aujourd'hui, ont une forme de soutien du gouvernement et de subvention. Mais je vous donne un exemple concret, qui est un bon exemple, selon moi, à suivre. Intel a installé, est en train de construire, en banlieue de Columbus, Ohio, une usine de 40 milliards. 40 milliards. Il y a eu 1 milliard de subvention de l'État de Ohio. Ils n'ont pas donné 20 milliards de subvention pour un projet de 40 milliards. Ils ont donné 1 milliard de subvention pour un projet de 40 milliards. Ça, c'est le type d'équilibre, d'après moi, qui est plus porteur. Donc, on donne trop d'argent public dans ces... Dans certains cas, je pense... Dans la filière batterie Ontario-Québec. Dans beaucoup, je pense qu'en certains cas, et idéalement, puis je sais que c'est pas parfait, le Canada-là, on n'a pas l'économie du U.S. Peut-être encourager un petit peu plus de compagnies canadiennes dans ce contexte-là. Tu sais, Northvolt, je veux bien... C'est un start-up. C'est quand même un start-up. C'est pas une compagnie établie, là. Mais Northvolt, vous signez le contrat ou vous êtes encore sceptique? Je veux dire, vous voulez... Quand vous regardez ça... Bien, je n'ai pas essayé de regarder le contrat pour me mettre en place, à leur place, là. Mais je pense qu'il y a certains points, là. Je pense que c'est une question de bénéfice économique versus subvention. Peut-être moins taxer les compagnies ou pas taxer les compagnies canadiennes pour nécessairement leur donner des subventions. Ça, c'est les points principaux que je ferais. L'économie du Québec, vous l'avez dit, votre fierté. D'ailleurs, vous auriez pu travailler aux États-Unis. Vous avez choisi de rester au Québec. Vous dites, je voulais que mes enfants soient pas des anglophones bilingues, mais des francophones bilingues. C'est important pour vous, la fierté, la langue, le Québec? Oui, mais parce qu'il faut comprendre, dans l'historique de la famille Vachon... Les petits gâteaux. Les petits gâteaux. C'était votre arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Mais elle, pourquoi elle a acheté initialement une boulangerie qui est devenue une pâtisserie? C'était pour rapatrier ses fils qui avaient tous émigré aux États-Unis pour trouver de l'emploi. C'est ça. Donc, moi, dans mon expérience personnelle, l'entrepreneuriat, c'est une question de grosses piastres, puis devenir riche, puis s'acheter une Cadillac. C'est une question d'identité aussi culturelle, préserver son identité. Ça, c'est dans mon historique familiale, c'est ça. En plus, le succès économique, c'est une source de fierté, je vous l'ai déjà dit. Mais tu sais, c'est pour ça que tout ça, je pense, est tout interrelié. Puis, il y a bien des choses qui vont faire qu'on va préserver une société francophone en Amérique. Les lois en partie jouent un rôle, je comprends ça. La fierté joue un rôle, le succès économique aussi. Si vous êtes capable de convaincre qu'on est capable de prospérer en français en Amérique du Nord, bien, vous allez être capable d'intégrer une plus grande proportion d'immigrants qui viennent ici au Québec et au Canada. Parlant d'immigration, Louis Vachon endosse l'étude publiée par l'économiste de son ancienne banque. Il y a un piège démographique. Trop d'immigration en peu de temps. Un rythme de croissance difficile à soutenir pour suivre avec des logements et des services. Votre ancien économiste en chef, M. Marion, a fait une étude qui a fait beaucoup jaser cette semaine où il parle de piège démographique, où il dit qu'on accueille au Canada trop de monde et on ne peut pas... la construction est à la baisse, la population est à la haute. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais ce n'était pas le consensus il y a quelques mois à peine. Non. Ceci étant dit, il faut... puis incorrect, je pense qu'à la Banque nationale, on a toujours supporté l'immigration. OK? Même quand c'était moins populaire. Moins... même dans certaines régions du Québec où c'était moins populaire. Mais une émigration contrôlée. Parce que... Là, elle est incontrôlée à ce moment. Actuellement, écoutez, oui, il y a 1,2 million, oui. Si vous ciblez 3-400 000 à 500 000, puis rentre 1,2 million, je pense qu'il y a eu, à quelque part, là, il y a eu un manque de contrôle. Moi, je pense qu'à cet état-ci, on n'est plus dans le débat qu'il y a un enjeu au niveau de la politique d'immigration. On est dans le constat qu'il faut ramener les choses à l'intérieur d'un certain périmètre, là, qui est un périmètre qui est plus contrôlé. Parce qu'un des grands avantages du Canada, au cours des 15-20 dernières années, c'était justement une politique d'immigration que je considérais comme à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des gens, on a une croissance de la population, mais on n'a pas déstabilisé les services sociaux, on n'a pas déstabilisé ça. C'était quasiment parfait. Puis on avait des gens qui avaient des skills, des gens qui avaient une capacité. Oui, certains avaient des cours universitaires, mais on avait des gens aussi qui étaient capables de nous aider dans notre économie. Puis tout le monde, bien des pays dans le monde, étaient très ambieux du Canada dans sa politique. Je pense qu'on peut y retourner. Moi, je ne suis pas dans le pessimisme. Il faut juste retrouver un certain équilibre. Mais le point de rupture, Louis Vachon, a été atteint, vous dites, là. 1,2 millions, c'est trop. Bien sûr, c'est trop. On le voit partout, là. C'est trop. Parce que le monde des affaires, que vous connaissez mieux que tous nous autres ici, continue à dire, attention, on a besoin de main-d'oeuvre. Peut-être, mais... Est-ce que l'entreprise qui fait venir l'employé, d'ailleurs, il ne s'occupe pas de son logement puis de la salle d'urgence? Exactement. Écoute, puis j'aime beaucoup mes collègues du monde des affaires, mais certains d'entre eux ont une vision un petit peu comme ça. Alors, je pense que... Puis comme président d'une banque, tu sais, moi, le développement économique à long terme, c'était pas mal important pour nous. Puis la démographie joue un rôle essentiel là-dedans. Puis c'est un défi pour le Québec, surtout avec une population vieillissante. Alors, avoir de l'immigration, oui, c'est important. Mais avoir une bonne politique d'immigration, puis j'utilise le terme à l'équilibre, c'est très important aussi. Alors, il faut être prudent dans le... Tu sais, je pense que... Il faut toujours approcher de l'immigration avec prudence, parce que, comme je l'ai dit, c'est très porteur quand ça va bien. Ça peut déraper rapidement quand c'est mal exécuté. Très bien. L'IA, vous avez été un des premiers, l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va révolutionner votre domaine? C'est mon frère. Ça a déjà révolutionné le domaine. Alors, si on ne l'est plus dans les hypothèses, c'est déjà fait en partie. Est-ce qu'il va toujours avoir besoin d'un être humain... ... où des algorithmes vont tout faire les marchés financiers? Non, absolument pas. Je suis connaissant la nature humaine. La nature humaine, dès que les machines vont être très présentes, la nature humaine va commencer à attendre des embuscades aux machines. C'est déjà commencé. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des gens qui se spécialisent à comprendre le comportement d'algorithmes intelligents et d'essayer d'en prendre avantage. Alors, ça va être un jeu constamment pour les prochains centenaires, millénaires de la nature humaine versus la machine. Et la combinaison gagnante, moi, j'ai toujours cru, c'est la combinaison des deux. Je crois en la technologie, je crois que c'est important, mais il faut garder un aspect humaniste à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société? Puis pas juste dire, bien, on a une nouvelle technologie, c'est le même, ça va arriver. Il faut aider les gens à cheminer dans le changement. Mais dans une organisation comme une banque, ça a voulu dire des emplois en moins aussi. Donc, c'est ça le grand danger. Peut-être, mais tout le monde me dit, ça fait 15 ans qu'on dit que la technologie va enlever des emplois. En partie, c'est vrai, ça a commencé avec les chiots automatiques, ça a commencé, mais le nombre d'emplois a passé de 13 000 à 20 000. Alors, il y avait peut-être 500 personnes en technologie, on est rendu à 3 500. La réalité, c'est que non, il y a des types de postes qui se modifient, mais le nombre d'emplois continue d'augmenter. Et non seulement le nombre d'emplois a augmenté, mais le salaire moyen de la banque a beaucoup augmenté aussi. Donc, non seulement on a plus d'emplois, mais le salaire moyen a augmenté grâce à la technologie. Louis Vachon, je vais vous poser des questions de prospective. On va essayer de dire pas de boule de cristal nulle part, mais vous avez assez d'expérience. Crise du logement qui est énorme. Taux d'intérêt, est-ce qu'ils vont baisser, les taux d'intérêt? Un jour, les taux d'intérêt vont baisser, oui. Moins vite que plusieurs personnes pensent, et je vous dirais même que les marchés financiers pensent. Alors, certains analystes voyaient, un peu moins vrai depuis quelques semaines, voyaient une baisse de presque 1 %, un petit peu plus que ça en 2024. Je pense que ça va être plus lent que ça, beaucoup plus lent que ça, parce que l'économie nord-américaine en particulier, Canada a ralenti quand même pas mal, mais les États-Unis, beaucoup moins. Et donc, ça va être plus lent pour les taux d'intérêt à baisser. Et aux banquiers, comment un jeune ménage fait pour entrer dans le marché immobilier? On le voit. On dirait que c'est un rêve qui devient de plus en plus inaccessible chez beaucoup de gens qui ont deux salaires décentes. Est-ce que ça, il y a des façons? Est-ce qu'on ne s'en va pas vers un mur? Je pense qu'il y a un consensus qui développe, qu'à un moment donné, on l'a déséquilibré, qu'on ne peut pas avoir deux fois la population de 1972 puis avoir moins de construction immobilière qu'on avait à l'époque. Donc, je pense qu'il y a un équilibrage réglementaire. L'offre va changer. Je pense que ça va arriver. L'autre chose, le télétravail, le travail à distance, travailler une partie de son temps au bureau, être à deux, trois jours, ça, ça élargit le bassin immobilier. Ça élargit... Tu n'as plus besoin d'être à une demi-heure d'auto du centre-ville. Il y a des gens qui peuvent rester à Bourmont, puis on l'a vu, les gens qui le font. Si tu viens deux jours par semaine au centre-ville, peux-tu rester à Bourmont? Peut-être. Puis, il faut dire une chose. Oui, c'est cher au Québec. Oui, ça a beaucoup augmenté. Oui, tous les coupes. Mais au Québec, on est quand même assez privilégiés parce que l'accès à la propriété demeure, sur une base nord-américaine, un des marchés les plus avantageux qu'on a. Ça s'est beaucoup détérioré, aucun doute, mais on est quand même assez chanceux de ce côté-là. Louis Vachon, je vous parlais de votre salaire tout à l'heure. Il y a des gens comme vous qui ont fait beaucoup d'argent et qui décident, à un moment donné, de... Bon, on va aller faire quelques années de services publics. Avez-vous été approché d'abord pour un parti ou un autre, récemment? Non, mais moi, je pense que comme politicien, on parlait d'authenticité tout à l'heure. Je pense que mon authenticité m'a rattrapé assez rapidement. Ben, ça a un ce qui est bonne que vous connaissez bien. Oui, oui, tant mieux. Je pense que Pierre, je pense que c'était une passion qu'il y avait. Moi, je ne l'ai pas. Éric Girard, mon collègue Éric Girard, tant mieux. Vous, c'est zéro intérêt. C'est pas dans mon... Moi, j'ai de l'intérêt dans les... En anglais, je dirais policies, mais non in politics. C'est-à-dire les politiques économiques, géopolitiques, tout ça, ça m'intéresse. Vous ne voyez pas dans un congrès... Non, 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 non. OK. Mais je vais vous suggérer autre chose, vous voulez voir. Bon, écoutez, allez-y. Le ministre de la Santé se cherche un top gun pour l'agence, le plus gros employeur du Québec. Ça ne vous tente pas trois, quatre ans. Je ne penserais pas. Je pense sincèrement à... OK. Merci de l'offre. Je l'ai appris énormément. Mais il faut avoir... Le domaine de la santé, c'est comme le domaine de la finance. Il faut avoir des gens qui connaissent ça. S'improviser, là. Moi, m'arriver là, puis oui... Puis je reviens à mon commentaire tantôt. Le succès en leadership, c'est contextuel. Il ne faut pas penser, parce que tu as eu du succès dans un certain endroit, dans une certaine banque, que n'importe quel autre défi de leadership va avoir du succès. Moi, j'avais une passion pour la finance qui est devenue une passion pour la Banque nationale. Puis ça s'est bien... ça a bien terminé. Me mettre dans un autre contexte, je doute que ça fonctionnerait aussi bien que ça. Puis il faut avoir la lucidité de l'admettre, ça aussi. Louis Vachon, merci beaucoup. D'autres défis? OK. Pas politique, ça, c'est non. Non, bien, je ne l'ai pas... Écoutez, vous me parlez de... J'ai quand même impliqué avec des fondations. Je suis toujours colonel honoraire, une autre de mes passions, l'armée canadienne. Je suis colonel honoraire dans l'armée canadienne. Donc, je donne... je suis impliqué dans des choses qui ne sont pas nécessairement dans le domaine économique, mais je vais faire à ma façon. Peut-être une façon un petit peu plus discrète, mais j'essaie de le faire de cette façon-là. Louis Vachon, c'est un plaisir. Merci. Un immense merci de votre invitation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501